On a passé des très bons moments à Goma dans la convention Sur les sacerdoces de Melechi Sedeq Les frères étaient très bénis A Kinshasa hier j'étais aussi avec le pasteur Esaïe et son église qui vous ont salué Aussi les frères Junyas est venu me voir, il vous a salué aussi Bon, il y a quand même quelques... Son nom c'est qui ? Ambro 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 Dieu Tout-Puissant Bénis cet enfant Ambro Que ta grâce soit sur elle Que l'aimait ici Sois toi Jésus qui la tienne Bénis la Seigneur Bénis ces années futures Accorde-la une merveilleuse croissance par la grâce de Dieu Au nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur Ambro 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 Jésus-Christ Ambro 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 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre La terre était informée vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit, que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu separa la lumière d'avec les ténèbres Dieu appela la lumière jour Et il appela les ténèbres nuit Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin Ce fut le premier jour Il y a eu un soir et il y a eu un soir On va prier Quel sauveur merveilleux je possède Et c'est sacrifié pour moi Et sa vie inocente Il y a eu un soir et il y a eu un soir et il y a eu un soir pour moi, attaché à la croix pour moi, Jésus. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la roi receleste, c'est vrai, pour les plans rédempteurs des dieux. Hallelujah ! Humble et d'apparence modeste, Oh, quel prix vous verrez entre eux, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, attaché à la croix pour moi. Les saluts accomplis, oh, c'est vrai. Mon bonheur, les sauveurs fut reçu au ciel. C'est vrai, c'est vrai. Il revient au profond mystère. Sa venue, c'est un mystère. Mon bonheur sera éternel. « Attaché à la croix pour moi. Attaché à la foi Seigneur Il m'a pris mon péché Il m'a délivré Alléluia Attaché à la croix Or moi Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus Quel Sauveur merveilleux nous possédons Même si c'était à refaire Jésus tu serais notre Dieu Les dieux de tous les prophètes Les dieux de la Bible Les dieux vivants Les dieux de William Marion Branham Nous te disons merci ce matin A toi l'honneur, à toi la gloire Au siècle des siècles Oh merci pour la croix Merci pour le profond mystère de ta venue Bénis tes enfants Parles-nous ce matin Amène-nous dans l'effirmement Guéris les malades Sois la solution à tous nos problèmes Nous avons vraiment besoin de toi pour l'instant Au nom de Jésus-Christ Nous t'avons prié Amen Ce matin On va Prêcher sur Les vestiges De notre civilisation Comme inspiration Je vais parler sur les méfaits de la technologie Et je toucherai essentiellement Les numériques Et l'hybridation Le grand thème Les vestiges De notre civilisation Et comme inspiration Les méfaits de la technologie On ne prendra pas tous les points On va prendre simplement Les numériques Et l'hybridation C'est quoi les vestiges Dans le dictionnaire C'est ce qui demeure D'une chose détruite Disparue D'un groupe d'hommes Ou d'une société Ce qui demeure Après la destruction Alors que la chose A déjà disparu C'est ça qu'on appelle Les vestiges Ou bien les restes D'un groupe d'hommes Ou d'une société Ou d'une société Ça C'est la première définition Qu'Ankarta donne Il dit encore C'est ce qui reste D'une chose abstraite Une idée Un sentiment Un caractère Par exemple Les vestiges Des grandeurs Une grandeur Qui a déjà disparu Une grandeur Qui est détruite Une idée noble Qui n'existe plus Mais non Ce qui reste D'un groupe C'est ce qu'on appelle Vestiges Je suis allé aussi Dans les Larous Il a dit à peu près La même chose En ajoutant Peut-être Un petit mot Il dit Vestiges Signifie Marque Trace Laissé Par quelque chose Qui a été détruit Par exemple Les vestiges D'un ancien temple Des combres Les restes Les ruines Les souvenirs Ce qui reste Du passé D'un sentiment Par exemple Les vestiges D'une grandeur Disparue Soit d'une idéologie Ou le reste Ou le reste D'un temple Ou d'un souvenir Dans Genèse 1 La Bible La Bible dit Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre Au commencement Et le commencement Ce n'était pas un jour Ce n'était pas un jour Ce n'était pas un jour Ni une semaine Ou un mois Il n'y a pas une date Appelée le commencement Frère Branham explique Il dit Le commencement Ce fut un homme Il était Le logos C'est lui Le commencement De la création Le commencement Ce n'est pas une date Mais c'est un homme Il avait la forme Théophanique Quand il commença La Bible a créé La Bible a dit La terre Boudongo Était Boulikouwaka Informe Bilaoumbo Et vide Pas seulement Sans forme Mais ne possédant rien Dans cette masse Dans cette masse Informe Et vide Il y avait aussi Des ténèbres Dans toute la surface Et l'esprit C'est mauvais Au-dessus C'est faux Mais on va voir ça Dans le jour qui vient C'est quand on commence Les zodiak Parce que si vous descendez Verset 3 Puis Dieu dit Que la lumière soit Il est connu De tous les lecteurs De la Bible Qui est dans la création La première chose A créer C'était la lumière Et c'est le premier jour Mais comment Avant la lumière Les eaux existent C'est faux C'est comme si les eaux Pourtant les eaux ont été créés La réalité ici Pour quoi il n'y a pas Moïse a louper le commencement Ce que Moïse donne le récit Ce n'est pas le commencement Parce que Moïse n'a pas vu Comment les eaux ont été créés Qui peut te ramener C'est le premier jour L'homme qui voit le commencement C'est l'église Jean Il dit Au commencement Pour les moiseaux Et de la parole Qui peut dire Amen Et la parole Et de Dieu Et la parole Et de Dieu Par la parole Toutes les choses Qui le quittent Ont été Kilioumbiwa Amen Et les grands frères des gens Un aigle plus que Jean William Branham Lui il nous dit Allons au delà Avant le commencement Là il y a l'éternité Il n'y a pas la parole Il n'y a rien d'autre Il y a que elle Elle a Elohim Qui remplit l'espace Qui remplit l'univers Il y a des attributs Il y a des attributs En lui Il bril Moi où il y a les Ibiza Il n'y a les attributs Troisi C'est comme ça Que Je victim Brana me dit, je peux voir une petite lumière blanche, sacrée, sortir d'Elohim. Et cette lumière a commencé à prendre forme jusqu'à devenir le Logos, une théophanie. Et c'est ce Logos qui est la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Elohim, et la parole était Elohim, au commencement n'était pas l'argent, au commencement n'était pas le mariage. Ni de maison, ni de véhicules, ni de gare, dis à ton ami, au commencement n'était pas la parole. Et donne-moi la parole, parce que au commencement n'était pas la parole. Tu auras tout. C'est la parole qui crée. Tout ce que nous voyons, c'est la parole qui a. Et lui, ne cherchez pas d'autre chose avant la parole. Et il y a d'abord, la parole. Si tu as 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 la parole. D'où viendras ? Quelqu'un peut dire amène ? Est-ce que quelqu'un dit amène ? Est-ce que quelqu'un dit amène très bien ? C'est Amina Muzourine. Amin. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la forme de la terre. Amin. Ni sous ali aboudongo. amin. T�ou, bowou. Amun. Fi. Amin. 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 Grèdons. nous ne Precisions de croire. comme l'é dreaming et moi, un vrai Toux ou le Laudou. et puis plein de ténèbres tout ce qu'Elohim avait à faire c'était d'appeler la lumière il dit que la lumière et cette lumière a fait des choses le message que nous parlons ce matin lui le créateur quand il regarde cette masse informe et vide il voit quelque chose mais il y a rien visiblement rien sans forme et vide nous commençons à nous n'ander il n'y a pas longtemps j'ai parlé à quelqu'un qui essayait d'argumenter avec moi en disant vous n'avez pas honte de dire que Dieu a créé les ciels et la terre en trois ou en six jours j'ai dit c'est ce que la Bible dit il a dit on a des prins qui démontre que le monde existe depuis des millions d'années j'ai dit ça n'a rien à voir avec ça dans Genèse 1 il a dit au commencement Dieu créé les ciels et la terre point c'est tout vous voyez la terre était un phare et vide et j'ai dit je crois que toutes les semences étaient déjà là vestiges d'une ou autre civilisation les semences qui étaient enfouies c'était les vestiges d'une autre civilisation dès que l'eau s'est retirée et que la lumière les a touchés c'est là que les arbres et tout ont poussé c'est pareil pour l'être humain c'est un type quand le brouillard s'est dissipé et que la vérité est révélée à cette vraie sémence qui est là qui a encore en elle un germe de vie et que la lumière de l'évangile peut la toucher par une vraie confirmation de la parole elle vivra ces noms ont été mis dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde et ils seront manifestés on est sûr que deux fois deux font quatre et ils ont été mis à la mort et ils se font et ils se font en tout et ils se font à la mort et ils se font quelle profondeur les vestiges d'une autre civilisation. Il dit que ces mots-là invisibles avaient besoin simplement que l'eau se retire et que la lumière les frappe. Merci Seigneur. Il dit que c'est ça l'être humain parce que nous sommes tirés de la terre et à l'intérieur il y avait des semences et les semences avaient besoin seulement de la lumière et il y a ici un homme qui peut allumer la lumière un homme capable d'allumer il est où ? ici gloire au Seigneur il fallait seulement la lumière pour frapper à ces semences enfouies pour être manifesté mais n'importe qui pouvait passer là et dire c'est un tourbo mais l'Eternel qui voyait au-delà et dit laisse-moi amener seulement la lumière une civilisation va apparaître cette civilisation était enfouie dans le sol dans le livre de vie de l'agne c'est avant la fondation du monde la vie éternelle c'est la prédestination Dieu nous a vu être sauvés avant la fondation du monde c'est la prédestination c'est la prédestination c'est la prédestination et si tu avales la profondeur c'est la prédestination c'est la prédestination si tu es un chrétien c'est la prédestination Dieu ne te sauve pas aujourd'hui les noms ont été équis avant la fondation du monde lorsque la lumière est apportée c'est la manifestation tu dis amène parce que tu l'as dit à l'éternité c'est ce que tu es ce matin c'est ce que tu as été ton salut n'est pas une surprise mais avant que le message te ramasse tu étais informé et vite nous étions sans forme ce message nous a donné la forme ce que tu as été il n'y a que Dieu qui pouvait espérer et il t'a apporté la lumière et la lumière nous façonne il y a des gens qui seraient des grands bandits des grandes prostituées des grands voleurs tu serais même déjà mort quand ta mère t'enfantait tu n'avais pas de forme et tu étais vide mais la lumière est revenue Zachary a dit vers le soir la lumière apparaîtra un homme aux Etats-Unis c'est ce que Zachary disait il dit au soir de la terre la lumière apparaîtra de même Jésus entra dans le territoire des Zabilon les hommes des Zabilon n'ont pas vu un homme mais ils ont vu la lumière en ces derniers jours la lumière a surgi un homme et grâce à ce message tu commences à avoir la forme ce que je suis c'est le message tu serais en train de porter des pantalons comme les autres mais qu'est-ce qui t'a façonné les messages dis à ton ami ne blaguez jamais avec ce message parce que si on a une personnalité c'est le message nous étions sans forme nous étions vides sans Dieu sans quoi mais la lumière nous a ramassés Amen Amen Amina j'aimerais aussi te dire que la terre la terre de Genèse là c'est maintenant toi et le créateur a mis dans la terre qui y a des semences dis à ton ami en moi il y a des semences mais pour que ces semences se soient manifestés restés sous la lumière la lumière du soleil qui te frappe chaque jour on te dit Frère Brana Madi c'est la lumière qui frappe Frère Brana Madi il y a des semences en toi et toutes les semences qu'il y a en toi doit se manifester mais lorsqu'on te regarde tu es en forme et tu n'as rien dis lui, c'est l'oeil naturel qui voit que je n'en suis rien mais l'oeil du créateur me regarde différemment qui peut dire Alléluia l'oeil d'Elohim me voit différent toi tu me vois aujourd'hui je n'ai pas de forme tu me regarde aujourd'hui je suis vite mais laisse moi te dire à l'intérieur de moi il y a des semences et toutes ces semences vont germer il y a en toi la semence du juste la semence d'être chrétien même si dans un premier temps ta vie chrétienne ne marche pas ce matin je te dis ne sois pas découragé lorsque le créateur t'a créé il a mis en toi la vie chrétienne et ça va chier qui ne pas dire Alléluia en toi il y a la semence de la richesse je vais attendre quelqu'un dire Amen dis à ton ami je ne mourrai pas pauvre moi parce que la richesse c'est une semence en moi cela va se manifester même si je suis chômeur moi il y a la semence du travail est-ce que quelqu'un dit Amen tu me vois célibataire mais à l'intérieur il y a le mariage quelqu'un peut dire Alléluia toutes les bonnes choses que vous vous désirez Elohim a placé en toi sous forme de semences qui peut dire Alléluia toi ton problème restez sous la lumière ne fouillez pas les messages n'abandonnez pas ces paroles tout va germer je vois des millionnaires ici parce que je regarde à la manière d'Elohim ce sont des semences enfouies mais quand on regarde quand on regarde à la tazama informe puis la humbo et vie dans Moutopou mais c'est une civilisation qui vient quand on regarde vous négligez mais certaines civilisations en route ça vient petitement mais sûrement la vie c'est une semence il suffit simplement que quelqu'un dise quelle lumière soit ce premier soleil il est joué la sortie de Dieu c'était le premier levé du soleil le premier levé du soleil c'était à la Genèse il a apporté la vie à la germinaison à la botanique toutes les semences ont crié Alléluia ils ont hoché la tête personne alors personne ne va te piétiner parce que la puissance du soleil tu vas hocher la tête Jésus a dit lorsque vous verrez ces choses les fils de l'homme dans la nuit hochez votre tête parce que c'est votre rédemption tu as le droit de germer avant d'aller beaucoup loin mbele ya mie n'yende mbali kabisa j'ai vu que tu sache que depuis la kreya minapenda ujua asima tangia wakati wa maumbini ilia trois levé du soleil kuko kulamuka kwa jua mala tatu amé 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 ilia trois levé du soleil mbwenezere afkia kwa sema kuko kulamuka kwa jua mala tatu le premier levé du soleil kulamuka kwa jua kwa mala ya kuanza c'était à la jeunesse il kwa kani kumuanjo sa apporta la vie ili kulamuka kwa jua kuri lé taka uzima a toutes les semences wamambe koyote est-ce que c'est la vérité le premier levé du soleil apporta la vie kulamuka kwa mala ya kuanza kwa jua kuri lé taka uzima Et les deuxièmes levées du soleil C'est la résurrection de Jésus Jésus Sa résurrection C'était les deuxièmes levées du soleil Dis à ton ami Toutes les semences qui étaient dans la terre Ont reçu vie quand Jésus a ressuscité Parce que la Bible dit Les morts de Christ ressuscitent Beaucoup de morts Parmi les saints Quand Jésus est sorti Il est sorti avec eux C'était les deuxièmes levées du soleil Un homme sorti du tombe Il est sorti avec les autres Les deuxièmes levées du soleil C'est un homme Et il a aussi donné la fille Tout celui qui était déclaré cadavre Il est sorti avec les deuxièmes levées du soleil Dans la prédication Dans la prédication c'est le levée du soleil Paragraph 40 à 42 Lorsque dans la genèse Le soleil s'est levé pour la première fois Il a mené un message Selon lequel il y aura la vie sur la terre Mais cette fois-ci Lorsque le soleil s'est levé Il y a eu un double levée du soleil Un autre fils s'est levé Non seulement le soleil Son en anglais Mais aussi le fils Son Qui était ressuscité Pour apporter la vie éternelle A toutes les semences promises de Dieu Que celui-ci par sa préscience Avaient vu un fruit sous la terre Les mêmes végétations Ne pouvaient vivre là-bas au commencement Sans le soleil Pour l'amener à la vie Et même lorsque les fils de Dieu Sont sur la terre aujourd'hui Il faut la lumière du fils Pour les amener à la vie éternelle Et ces élus qu'il avait connus Avant la fondation du monde Il les a choisis en lui Avant la fondation du monde Quand Jésus ressuscitait C'était le deuxième levée du soleil Alors les gens ont vu Et le soleil naturel de la génère Et aussi le soleil humain Les fils de Dieu Les fils de Dieu Dans le deuxième levée du soleil Les semences ont repris la vie Ce matin Peu importe ce que la famille a déclaré de toi Tu es une civilisation Que eux ne voyaient pas Tu es le vestige D'une autre civilisation N'ayant rien N'ayant pas de forme Je vais parler de la forme d'une manière naturelle Sans véhicule Sans argent Sans paix Sans habit Tu n'as pas de forme Et tu es découragé Mais la semence de la vie éternelle Qui est en toi Dès que ça germe S'appelle toutes les autres semences De germes aussi Ce matin Ne vois pas ce que ta famille te regarde Mais considère ce que Dieu voit en toi Il y a encore à l'esprit Informe vide mais il y a des semences Ce que tu veux attendre C'est en toi Il y a une profondeur Toi même tu ne sais pas comment y arriver Mais rester sous le soleil Avez-vous compris le deuxième lever du soleil Demande à ton ami s'il a compris Commençant à lui rappeler Commençant à lui rappeler Dis-lui le premier lever du soleil C'était à la Genèse Quand il a dit que la lumière soit Toutes les semences qui étaient enfouies Son sortes Le deuxième lever du soleil C'est quand Jésus est ressuscité Tous les morts qui étaient là en Christ Son sortes Demande-moi LRH Alors le troisième lever du soleil Le troisième lever du soleil C'est quoi ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que quelqu'un est prêt ? Le troisième lever du soleil Dans la prédication La communion par la rédemption Paragraphe 10 Il a prêché ça en 55 Il dit Et nous attendons Un autre lever du soleil C'est quoi ? C'est quoi ? La venue du Seigneur Jésus Une seconde fois Dans la gloire Oujiyo Yabwana Yesu Malaya Piri Katika Utokofo Le troisième lever du soleil C'est la venue La venue du Seigneur Jésus Et le troisième lever du soleil La seconde fois Il dit lui ça Est-ce que vous avalez ça ? Il y a combien de lever du soleil ? Trois lever du soleil Est-ce que vous avalez ça ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité ? La première fois Malaya Kwanzan Que Frère Branham va en parler Il est venu à l'église Il dit ce matin Ma prédication Ma oubiri angou C'est l'élevé du soleil Nikula Muka Kwa Djuwa Qui peut dire Alléluia C'est Alléluia Ceux qui ne croient pas La seconde devenue Oujiyo Yamala Piri Doit croire ça Bana Pasha Kwa Djuwa Et il dit Dans cette prédication Mouïle ma oubiri C'est l'élevé du soleil Nikula Muka Kwa Djuwa Je vais vous parler Tamiyele Zeya Des phénomènes Ma mambo Qui vient de sa compagne Pour accomplir Oujiyo Koutimiza Ceux qui l'avaient dit A Oyo Comme Jean-Baptiste A été envoyé Vile Bari Moutoumaka Comme Prekirce Dans Vile Moussairi De ma première fois Je t'envoie Avec le message Pour être Oujiyo Koutoua De ma seconde devenue Oujiyo Yamala Piri Si vous tournez la photo A droite C'est notre Seigneur Nibuwa na wetu Voyez vous les yeux Unaona metro yake Voyez vous la barbe Unaona endevu yake Voyez vous la bouche Unaona kinyoaki yake C'est l'élevé C'est l'élevé Du soleil Nikula Muka Kwa Djo Qu'est-ce qui est l'élevé Du soleil Nini na kwa koula Muka Kwa Djo Jésus photographié Yesu baliomu tchukua picha C'est l'élevé Du soleil Nikula Muka Kwa Djo Avalé Moumézenin Avalé la seconde devenue Mais à oujiyo Yamala Piri C'est le troisième Levé Du soleil Nikuwa Inalamuka Mala Yata La seconde devenue Physique Ojiyo Yamala Piri Moumouili Les mêmes Jésus Qui ressuscita Oulayesu Moya Oulayes Foufou Kaka Il est parti Akaenda Il est revenu Aka Rouria Il est physique Dans la nuée Eko Moumouili Mouingo Il est physique Sur la terre Eko Moumouili Baboudongo Son physique De la terre Mouiliyaki A Baboudongo Un prophète Ni Nabi Et lorsque la nuée Ebraname Devienne un C'est le lever du soleil Nikuwa Moukwa Et lorsque vous acceptez ça Vous devez germer Alléluia Je vous dis Ce sont des réalités simples Nima Moukweli Iateke Teke Reste sous la parole Feche Baki A Chini A Nen Olio Di Foua Niam Muntu et toutes les semences qui sont à toi vont germiner ne doutez pas dis à ton ami restons sous ce soleil informe vite mais à l'intérieur et je dis notre civilisation ce message c'est une autre civilisation c'est la civilisation des photos de Dieu Dieu s'est photographié je vais élever ta foi ce matin pour te dire que de même que le premier levé du soleil le deuxième levé du soleil en donner la vie toi tu es dans le troisième levé du soleil reçois la vie la vie c'est ce que tu veux vivez la parole et vivez d'une manière de bonheur je condamne ta vie de malheureux avec le troisième levé du soleil tu ne peux pas être malheureux que les semences germes sort de cet endroit ce matin avec un torse bombé que en moi il y a une civilisation les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie prophétise pour toi-même je suis en forme je n'ai rien mais je suis sous le troisième soleil le bonheur et la grâce m'accompagneront le même si les enfants Ils ne sont pas sauvés jusqu'à ce matin Reçoit leur salut Continuez à être positifs Ma prédication ce matin A pour esprit Même dans ce qui se voit en forme Il y a la vie Il y a l'espoir Même si apparemment c'est l'échec Ne croyez pas que c'est l'échec Celui qui te dit tu as échoué Dis-lui C'est le vestige d'une autre civilisation Apparemment Sans forme Apparemment Mais vite Mais dans le vide là Que la lumière soit Alléluia Et la lumière Change les choses Je te dis ce matin Même si des médecins ont dit que c'est incurable Ce matin Je te présente Le spécialiste de vestige Il y a l'espoir Il y a l'espoir Il y a pris des médicaments La même onction Il y a l'espoir Est ici maintenant Il y a l'espoir L'espoir qui change L'espoir qui guérir L'espoir qui guérir L'espoir qui fait des choses Commencez à croire Commencez à croire Commencez à accepter Que oui C'est vrai Que apparemment Il n'y a rien À l'intérieur C'est des semences C'est les vestiges D'un autre Il y a une civilisation C'est-à-dire La civilisation de la maladie Qui est visible va passer C'est la civilisation de la bonne santé La civilisation de la pauvreté Qui se voit jusqu'à ce matin Ce n'est pas ça ma véritable identité À l'intérieur de moi C'est les vestiges D'un autre La civilisation Avaler ces choses La seconde venue C'est un autre élevé Du soleil Lorsque cela entre dans vos familles Que ça change les choses Assoyez-vous un peu Vous savez frère Mon ajout à Wandougou Satan Ché-tani Est venu dans l'éden de Dieu Il l'a transformé Ce que le monde est aujourd'hui Ce n'est pas ce qu'il a été Cette terre était L'empire de l'homme Dieu A créé l'homme à son image Il lui a donné la terre Satan A ravi à l'homme l'éden C'est devenu l'éden de Satan Avec toute la pourriture Avec toute la pollution Maintenant Dieu est à la recherche Des vestiges Qui peut dire Amen Il est à la recherche Des vestiges De l'ancienne civilisation Il a besoin Des créatures Qui vont garder Leur Est-ce que vous me suivez très bien Alors Les scientifiques eux-mêmes Sont allés Jusqu'à prouver que La technologie A détruit l'homme De plus en plus La technologie Est vrai Dans la destruction Donc Parlant des vestiges Je dis Notre civilisation Je vous montre La civilisation Qui est en vous Qui doit se manifester Par la lumière Et ce sont les mêmes vestiges Qui est resté De ce que Réellement Dieu avait voulu Les scientifiques disent Que Les dépendances Au gadget Technologique Les dépendances Au gadget Ou aux appareils Technologiques L'épuisement Des ressources naturelles Nécessaires A leur fabrication La production Des gaz A effet de serre Et la pollution Causée par Des déchets Électroniques Sont tous Des exemples Des conséquences Environnementales Négatives De la technologie Il est 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 Faudra montre que le premier à commencer à exploiter les matières, c'est la sémence de Kayin. C'est Tubal Kayin, qui descendait de Kayin. C'est le premier à commencer à exploiter les matières. Mais Dieu a fait ça pour garder la terre. Et plus l'homme s'avance, il s'approche du magma. Parce que le fait qu'il détruira Satan, c'est le fait créer dans le magma. Ce n'est pas l'arme atomique qui va tuer Satan. Parce qu'il est dans la fabrique. Alors, plus l'homme avance dans l'exploitation illicite, il détruit les conditions environnementales. Et il s'approche du feu. Branham dit, un homme insensé, il dit que l'enfer n'existe pas. Pourtant, il est assis sur la marmite de l'enfer. Et ça amène le réchauffement climatique. Parce que les arbres sont abattus à bucement. Les matières sont exploitées d'une manière excessive. Ici, cette chaleur qu'il y a aujourd'hui, ça montre tout simplement que ce monde sera détruit par le feu très très bientôt. Les scientifiques eux-mêmes, ils disent que l'impact environnemental de la technologie est complexe. Et demande une approche nuancée. Bien que certaines technologies puissent contribuer à améliorer l'environnement, il est indéniable que d'autres ont des effets néfastes sur notre planète. Alors, les dépendances les dépendances aux appareils technologiques, tout ce qu'on fait pour les produire, ça détruit. La technologie a eu un impact considérable. Mais, on doit les surveiller. Quels sont les risques numériques selon cet homme ? Il est un usage excessif ou mal contrôlé du numérique peut avoir des effets ravageurs. Que ce soit sur notre santé physique et psychologique. On doit beaucoup veiller. On ne doit pas être dépendant. Il y a des gens la première personne à parler dans la journée c'est le téléphone. Et la dernière personne à parler c'est le téléphone. Tu dors même et tu oublies le téléphone sur les lits. ça a des effets. Il y a des effets. Il y a des effets. sur ton téléphone sur ton téléphone. Si mou yako que Dieu crée en toi par cette prédication des hormones indépendantes. parce que si toi tu dépends entièrement du téléphone c'est dangereux. Il y a des gens qui le téléphone contrôlent. qui ont l'air à l'église ce matin ? La Bible. Mais ne soulevez pas le téléphone de la Bible. Et les autres ? C'est dans les téléphones. Achetez la Bible. Le téléphone n'est pas la Bible. Parce que tu vas prendre le téléphone pour lire la Bible. Un message entre dans WhatsApp. Soyez sincère. même dans l'église tu vas ouvrir. Tu es dépendant. Pourtant ici tu dois être concentré rien qu'à l'adoration. le numérique est constitué de manière que ce soit de Google ou YouTube. On voit parfois des messages indésirables. mais ça rentre. Et tu es obligé de voir. On n'a pas le choix de voir quand il n'a rien à faire de faire autre chose que le téléphone. quand on a le temps libre. On ne prie pas. Tu n'écoutes pas quelque chose du message. Mais tu as tout le temps dans l'église. Les chercheurs sont allés loin. Ils disent que le numérique diminue le quotient intellectuel. La génération du numérique n'est pas très intelligente que la génération des temps de livres et de papiers. Ce que je lis là ce n'est pas Frère Branham c'est les scientifiques. Ils sont arrivés à voir qu'avec le numérique le quotient intellectuel a sensiblement diminué les gens ne lisent pas. D'abord les Congolais l'Africain il a un problème de livres alors le numérique est venu détruire davantage. Parce qu'avec un livre tu peux ouvrir tu sais que j'ai commencé ici je me suis arrêté ici mais le lendemain tu vas continuer mais le numérique a tout facilité avec le mot de recherche donc juste il tape le mot qu'il veut dans n'importe quel livre on te donne juste la page que tu veux. c'est grave c'est grave alors le quotient intellectuel ne fait que diminuer même les étudiants même les élèves même les prédicateurs c'est terrible il y a une diminution sensible des valeurs de telle manière que l'homme des sciences a pensé à l'intelligence artificielle et j'ai regardé dernièrement en Chine un robot elle fait tout ce que la femme fait vraiment une femme ils vont comme ça jusqu'à ce que ces robots puissent remplacer la quasi-totalité des humains que les robots travaillent à la place de l'homme et cela va faire que ça va diminuer les dépenses c'est le nouvel ordre mondial c'est la théorie du complot c'est la base même de toutes les épidémies qui paraissent à tout moment l'homme des sciences est en train de voir comment diminuer sensiblement les taux de la population humaine parce qu'il veut arriver à paix et sûreté qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur la terre le peu qui seront là ils peuvent bien être traités et l'homme n'est pas satisfait de ce que Dieu l'a fait à son image lui-même aussi il commence aussi à créer l'homme de son image et ça va de manière que l'ordinateur aujourd'hui avec l'intelligence artificielle réfléchit plus que l'homme la créature qui dépasse son créateur et ils sont en train de craindre des dégâts ils craignent les dégâts que les robots là vont arriver à détruire les hommes les numériques si vous regardez nos enfants aujourd'hui ils ne sont pas intelligents comme nous nous étions le monde va à la destruction ma première lettre je l'ai écrite vers la fin de l'année de première année primaire vers la fin vers la fin j'écris ma première lettre à l'ingala sans faute mais tout en majuscule en deuxième c'est où j'ai commencé à me débrouiller à écrire en français mais qu'est-ce qu'il nous a donné à un étudiant aujourd'hui une dissertation prenez un licencié aujourd'hui interviewé c'est dommage le monde s'est détruit vous devez contrôler la technologie je ne dis pas jeter des téléphones ça aussi un avantage mais que les téléphones ne te contrôlent pas tu dois dominer sur le téléphone les enfants au téléphone même les petits enfants aujourd'hui ils savent manipuler ces lumières numériques ça détruit même physiquement vous allez voir un certain âge quelqu'un a des problèmes des yeux mais autrefois vous allez voir un papa jusqu'à 60 ans il n'a pas de lunettes la technologie nous aide dans d'autres choses mais il vous éloigne davantage aussi les téléphones a un pouvoir d'inoptiser il y a des fois qui disent moi je n'ai pas de télévision mais ton téléphone c'est plus que la télévision parce que tu es inoptisé demande à ton ami dis lui ne me répond pas mais est-ce que tout ce que tu regardes dans ton téléphone ne répond pas ne répond pas à la question tout ce que tu regardes dans ton téléphone ce n'est que de bonnes choses réponds à la question dis lui ne me répond pas vous voyez les méfaits de la technologie Satan est malsain il vous laisse aller à l'église mais il t'a donné le numérique il te contrôle avec le numérique tu es là dès que tu sors ici tu vois les gens directement téléphone c'est quoi à peine sorti de l'église laissez ça méditez d'abord les choses que tu viens d'écouter parce que mon téléphone me détrou tu sors ici il t'est pas tu es là tu es là tu es là tu es là c'est pas de l'église tu es là 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 quand le vien s'ouvrir Prêchez le 20 avril 56 Paragraph 49 Rappelez-vous Il y avait deux arbres dans le jardin d'Aden Combien s'appelait cela ? L'un c'était l'arbre de la science L'autre C'était l'arbre de la foi Tant que l'homme mangeait de l'arbre de la foi Il vivait Mais aussitôt qu'il prit la première bouchée de l'arbre de la science De la connaissance Il se sépara de Dieu Il s'est détruisit Et chaque fois qu'un homme mange de l'arbre de la science Il s'est détruit Il a mangé de la poudre à canon Ça tue ses amis Il a mangé de l'automobile Ça tue plus de gens que toutes les guerres mises ensemble Trop d'accidents C'est la science Les gens sont tués Plus que dans des guerres Il a maintenant mangé lui-même une bombe à cobalt Je me demande ce qu'il va en faire Vous voyez La science détruit La science détruit La foi construit Je n'ai rien contre l'arbre de la science Il a fait des merveilles Mais Vous ne pouvez pas compter là-dessus Voici la chose sur laquelle vous devez compter C'est sur votre foi Elle est éternelle Croyez en Dieu Croyez qu'il est ressuscité des morts Et puisse-t-il venir dans votre aimable auditoire ce matin Et se manifester à vous Comme étant vivant En agissant Au travers de son église C'est ma prière sincère Dans l'agneau et la colombe Paragraph 75 J'ai dit Jamais Dieu ne détruit quelque chose C'est l'homme qui s'est détruit Par la connaissance Souvenez-vous Dieu ne détruit rien Dieu est éternel Il ne détruit rien Mais C'est l'homme Qui s'est détruit Par sa connaissance Quand on arrive à dire Le Saint-Esprit n'existe pas La guérison divine est fausse Rappelez-vous bien Votre propre ignorance Vous détruit Vous pensez que c'est la connaissance Mais c'est l'ignorance Ça éloigne votre âme de Dieu Dans Jehovah Jire Le 3 avril du 64 Il n'y a pas longtemps J'ai lisé un article Dans le riz des digestes Continuez à nourrir les femmes Avec cette viande hybridée Et tout Et elles ne pourront plus avoir des bébés Elles ont changé Les épaules deviennent plus larges Et leurs hanches plus petites Vous savez L'homme se détruit toujours Par la civilisation Revenez à Dieu Révenez à la sémence originelle La plupart de ce que nous voyons La ménopause prématurée Une jeune fille Qui tombe dans la ménopause Saint Branham me dit C'est les aliments hybrides La viande hybridée Vos poissons hybridés Des formoles C'est terrible Tous ces aliments Ça a des conséquences sur la santé Et la plupart des femmes d'aujourd'hui Ne savent pas préparer Pour que la nourriture soit un peu bien Il faut prendre Tout ces mauvaises choses Là Un cube de ceci Enfin Ce cube Il s'agit de Somme Carte Et il dit J'ai fait la soupe Vous vous détruisez Ces choses commerciales là Ne sont pas bonnes pour la santé C'est ça les méfaits de la technologie Et ça déforme les femmes Depuis quand la femme a eu L'angesse ici Et là la hanche petite Depuis quand? Ça c'est la taille des cachers Comment une femme peut avoir une telle femme? Vous mangez n'importe quoi Toutes les nouveautés n'est pas bon pour toi Qui peut dire Amen? Dis à ton ami Ecoute les conseils de Dieu C'est nouveau, c'est moderne Mais tout ce qui est moderne n'est pas pour toi En toi est censé être le vestige De notre civilisation Des gens qui restent avec l'original Les gens qui gardent des falins Quand les soeurs étaient soeurs Elles n'avaient pas besoin d'être réprimandées Pour bien s'habiller Non, ça venait de l'intérieur Même la manière des glaires chevelines Ça venait de l'intérieur Mais les valeurs sont détruites Mais que Dieu te fasse grâce Que toi tu sois le vestige des valeurs de toi Des véritables frères Des vrais chrétiens Si un frère dit là Le Saint-Esprit donne lui d'abord l'argent Avant que ça n'arrive 17 ans Demande lui ton argent Tu vas écouter où ? Quand ? Quand ? Alors ? Quand ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Où sont les Nathanaïels ? Ben Nathanaïel il est où ? En qui le fils de l'homme peut doua t'es ? Je suis en train de dire que le fils de l'homme peut doua t'es ? Fois Un israélien Un israélien En qui ? Il n'y a pas de frotte En moi il est où ? En moi il est où ? Et à la seconde venue C'est le même fils de l'homme Mais où sont les Nathanaïels ? Des frères corrects Des frères honnêtes Ça demande maintenant de travailler avec les païens Parce que les païens vont craindre la prison Travailler avec les païens Parce que les païens vont craindre la prison Mais toi tu as l'écriture On ne peut pas amener un frère en justice Les escrocs nous ont pénétrés Les escrocs Le camp est rempli de mauvaises personnes Mais que Dieu te fasse grâce Tu puisses être un reste Des bons frères Les restes Des bonnes soeurs Les vestiges D'une autre civilisation Où on peut regarder à gauche à droite Il dit les valeurs ne finissent pas Il dit le frère Il fait la valeur Titeur Elle fait la valeur Qui peut dire Amen ? C'est Maramina C'est terrible Les filles partaient en mariage vierge Mais aujourd'hui C'est difficile Toi qui gardes ta virginité Que Dieu te bénisse J'ai cherché le monde Je suis venu trouver le monde dans l'église Où sont les valeurs Où sont des véritables patrons Qui vont payer à quelqu'un son salaire sans problème Ce n'est pas près du salaire Ce n'est pas près du salaire Tu commences à créer des rubriques Nous avons besoin des valeurs Le reste De cette génération Qui est en train de disparaître Il y a une race qui disparaît La véritable race épouse Envoie de disparaître Mais que Dieu fasse de toi Un vestige Contrôlez le manger J'insiste Frère Frère On te présente une nourriture Avec trop de ces choses là Tu as le droit de ne pas manger Si tu ne sais pas préparer Si tu ne sais pas préparer Pour ne pas manger des maladies Le prophète dit L'hybridation détruit Que Dieu aide ce pays Que ce pays soit restauré Pour que nous puissions manger naturel Et qu'on puisse cesser les importations Manger même les matembelles Oubliez vos histoires là Et on aime ça trop Poisson On cuisse On mange cuisse On n'a jamais vu la tête Tu ne sais pas On a fabriqué ça Peut-être que c'est des histoires De deux semaines Et on met dans des cartons On mange Et on met beaucoup d'huile Beaucoup de cube Et un grand foufou Et on dit on a mange La menopause vient six vite Des hommes deviens impuissants Il devienne fatigué à tout moment Il ne peut pas marcher à pied Il est très fatigué Épuisé La technologie nous détruit Petit à petit La technologie nous détruit Merci parce que le prophète est venu Il est très fatigué à l'origine Il est très fatigué à l'origine Frère Branham nous dit Revenez à l'origine Il est très fatigué à l'origine Il est très fatigué à l'origine Il est très fatigué à l'origine C'est tout un plateau C'est tout un plateau Tout ça ? Non ! L'ange du Seigneur a parlé contre les oeils Ça amène des malades Tout un plateau là Toi seul Ça te détruit Ce matin Tu as besoin de vestiges D'une nouvelle civilisation Que Dieu te renouvelle Vous savez chaque prédication a un esprit Dans cette prédication Ça vous demande d'être indépendant Ne pas dépendre du tout Que le téléphone ne te domine pas Ne pas dépendre de ces aliments hybrides Il faut dire non à ça Et tout ça Que Dieu te donne des moyens Et l'argent Et l'argent que tu dois avoir Ça ne descend pas C'est une semence qui est en toi Qui peut dire Alléluia ? C'est une semence qui est en toi Rester sous la lumière Et que les semences gèrent Je les prophétise Je les prophétise à nouveau Que si tu veux être bien Soyez bien Cela est à l'intérieur de toi Il est condamné Yacoum Est-ce que quelqu'un me promet Qu'est-ce que tu veux être en toi ? Que à partir de maintenant Avec la grâce du Seigneur Je vais dominer mon téléphone A partir de maintenant Par la grâce de Dieu Je vais dominer mon téléphone J'ai vu des gens Même s'ils mangent Donc ils sont en toi Et qu'on a pris un somme Je vais m'en parler Quand le téléphone sort Regarde le somme Je vais m'en parler Hé 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 Quoi ? Ni 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 Bon Je veux dire Bah c'est une semence Envoyez même ta femme Je vais tout matin vivre Quoi que tu veux être un somme Hein ? Hein ? Quoi ? Ni ni C'est difficile C'est difficile Mais quand vous Il ne peut pas t'envoyer Prendre son téléphone Vous écoutez ça ? Pourquoi une femme Ne peut pas connaître Le code du téléphone De son mari Ndjianini Bibi Awezi Kujoua Kod Yassimu Yabouana Yake Vous voyez comment le numérique Détruit le foyer Si mon on a fait le numérique Il y a un pommon A ma djama Parce que comme il vient de faire le feu là Rien que la mort On ne va nous séparer Mais les téléphones commencent à nous séparer Si mon on a fait le feu là On ne va nous séparer La manière dont le frère va sauter Aller prendre le téléphone Non c'est parce qu'il y a un pommon Non c'est parce qu'il y a ça ne va pas Parce que si c'est un homme Que le numérique n'a pas détruit Si c'est un homme Que le numérique n'a pas détruit Il reste à l'aise Il mange et dit chérie Apporte-moi regarde qui il appelle Je pense qu'il y a encore des hommes Comme ça des vestiges Les vestiges de valeur Et il y a même des femmes Qui ont des mots de passe Que les maris ne connaissent pas Je pense qu'il y a un bébé Il 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 y a un bébé Est-ce que chacun peut voir où se trouve Sa femme et son mari Allez dire à ton conjoint N'ayons pas de secret dans les téléphones Allez lui dire Cherche ton conjoint Va vers elle Viens Viens Pas de secret au téléphone Même si en venant Vous ne vous êtes pas parlé Va vers lui Va vers lui Même vous les nouveaux margènes Attends moi Je ne vais pas dire Je vais vous mettre Je vais vous mettre Qui peut dire C'est ma amie Qui peut dire Delivre-moi Seigneur C'est ma buonne Délivre-moi de mes faits de la technologie délivre-moi que je puisse vaincre le numérique que je sois au-dessus que ce soit moi qui contrôle que ces choses ne puissent pas me contrôler et toi qui es célibataire j'y n'a pas quelqu'un qui parle disembla ma Seigneur buwana oni saidi buwana oni kombo donne-moi le dessus que je sois au-dessus de contrôle tout qui peut dire amen qui peut dire amen est très fort c'est ma amine angou qui fait mal au diable amina il est amou ma chétanine amin amin dans la prédication la seconde venue du Seigneur Le paragraphe 20 Nous avons différentes religions Nous avons différents motifs Et différentes théologies Mais Notre religion chrétienne Repose solennellement sur la mort En sévélissement La résurrection Ainsi que sur la seconde venue du Seigneur Qui peut dire Amen ? Et c'est une question importante Et comment nous nous approchons maintenant Je pense très sincèrement Que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue A ce sujet Mon avis A la lumière des Écritures Il ne reste aucun autre espoir pour l'Église En dehors de la seconde venue du Seigneur La seconde venue du Seigneur Le monde Dans son état de Sauvage Est complètement hors de contrôle De toute organisation Il mène au monde Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leurs sujets Les dictateurs ne peuvent non plus avoir la même mise sur leurs sujets La démocratie La démocratie Il ne peut plus avoir la même mise sur ce sujet Il ne reste plus d'espoir en dehors De la seconde venue du Seigneur C'est la seule chose qui va arranger le monde Ça fait micro sur les Mmé resident Je n'يع plate de voir les sujets Regardez-le vers lui Il n'y a que la seconde venue Il n'est plus qu'il faut qu'un character Il n'y a fini L'église En forme de déjà Il n'y a que la seconde venue Il ya peut qu'il y a que la seconde venue Il a qu'unwan Il fait qu'un character Il n'y a manifesté toi qui es ici ce matin ayez la forme ne sois plus vite parce que le seul espoir c'est la seconde dès que tu vas franchir cette porte recevez des appels différents des appels différents que cette semaine soit une semaine glorieuse une semaine de la victoire une semaine qui va arranger tout je dis ceci qu'elle est au bout où quitte tes affaires si tes affaires n'ont pas d'effort reçois la seconde reçois la lumière au nom de Jésus qu'elle est au bout où quitte que la lumière soit si votre mariage n'a pas de forme que la lumière vienne ayez le soin vous voyez encore un changement si dans le travail tu ne vois pas clair le travail est au bout maintenant je déclare au nom de Jésus que la lumière soit que les choses changent qu'une nouvelle forme soit donnée qui peut dire Amen qui peut dire Alléluia Alléluia J'ai lu la dernière citation dans la prédication l'amour qu'il y a quelques temps j'ai lisé qu'un petit garçon était monté dans une vieille manzare de grenier un ancien grenier il fouillait il fouillait ça et là là où dans certains vieux vestiges il est tombé sur un petit timbre des postes Alléluia peut-être un demi pouce carré et les petits enfants il se dit que cela devait avoir une certaine valeur alors il a couru dans la rue vers un homme qu'il connaissait être un philateliste il dit combien me donnerais vous pour septembre il a dit il paraît un vieux tembre il a dit je n'en connais pas la valeur il dit fiston mais je te donnerais un dollar pour cela il a dit d'accord je vais te les vendre il l'a donc acheté à un dollar quelques semaines plus tard il l'a revendu à 50 dollars quelques semaines après cela il a été vendu à 500 dollars et dernièrement j'ai appris que ce tembre-là valait le quart d'un million où est-ce qu'il a appris le tembre ? dans les vestiges mais il ne connaissait pas la valeur quelqu'un peut dire ce matin aide-moi seigneur que je connaisse la valeur du tembre juste un petit tembre mais la valeur c'est l'image qui était là il a dit il n'y a pas de pitié il ne connaisse pas il n'y a pas de pitié le petit a dit donnez-moi un dollar je veux acheter un dollar un dollar une crème glacée il n'y a pas dit que le dollar il n'y a pas de pitié il n'y a pas de pitié dis à ton ami la connaissance des valeurs on ne sait pas qu'il n'y a pas de pitié il n'y a pas de pitié vous savez autant d'Abraham Lincoln une maman a demandé grâce pour son fils qui devait être exécuté et le roi n'était pas au bureau vous me suivez bien il a juste ramassé un papier dis à ton ami un bout de papier mais avec la signature du roi quand il a posé sa signature ce n'était plus un papier comme tout papier un papier sale ramassé mais le roi a signé ça devient l'expiation ça devient la liberté ça devient la délivrance mais quand on apporte ce bout de papier il a négligé comment le roi peut signer sur un truc comme ça il a été tué et on a dit la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce qui peut dire alléluia dans ce temps de la fin dans le vestige de valeur il y a un timbre il y a un timbre juste un bout de papier un homme n'est dans le pêche un bout de papier sale qui pende à cartes William Branham mais la divinité pour Mungu a signé sur lui en ce moment là il recevait Branham c'est recevait Dieu c'est réjeté Branham c'est réjeté Dieu c'est réjeté Dieu c'est l'imprime qui compte ce n'est pas le papier mais c'est l'imprime ça a compté un demi-million de dollars mais j'ami laisse moi te dire ce matin ce bout de papier c'est le ministère ce qui compte c'est la valeur la grâce c'est un homme la liberté c'est un homme la délivrance c'est un homme ce matin tout dépend de la valeur que toi tu vois sur le timbre mais ce timbre peut coûter un dollar ça peut coûter 50 dollars ça peut coûter jusqu'à demi-million ou des dollars nous soumions il y a des millions il y a des dollars est-ce que tu es prêt reçoit le timbre reçoit le timbre dans le festige de la valeur soyez béni que la lumière est saisi la main de ton frère dis-nous que la lumière soit dans ta vie que la lumière vienne que la lumière vienne dans tes études que la lumière vienne dans ta famille dans ton travail dans ton commerce dont on se promise dis-nous quelle ténèbre c'est l' rapture la soirée de faite de la nature toute lune que la lumière lui directement qui est 1949 leur 사건 ou mais io je ja �� je j Soyez la valeur Dans le quartier Qui peut dire Alléluia Qui peut dire Amen Acclavez le roi du roi Que Dieu soit avec toi Amen Prions Levez-vous Musique 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 Jésus nana ma Kolona Bollingo Kolona Bollingo Kolona Bollingo Kolona Bollingo Kolona Bollingo Molili Makassi Venena Ena Kokoma Mabaku Nanjela Yesone Hey Molili Makassi Venena Ena Kokoma Mabaku Nanjela Yesone Yesone Kolona Bollingo 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501